Merci d'être fidèle, merci d'être à l'écoute. Je reçois de plus en plus de témoignages, ça me touche beaucoup. Vous êtes nombreux à me suivre en direct, à la télé, à Cube Radio, puis également en diffusion balado. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous aimez mes sujets, vous aimez mes experts. Vous savez que je débute toujours avec une question du public. D'ailleurs, je fais appel à vous. J'ai besoin de questions déjà pour la semaine prochaine. Donc, je vous rappelle les numéros. Donc, vous pouvez nous appeler en studio au 1-877-827-2346 ou encore nous envoyer un courriel et idéalement, posez votre question en vidéo. Vous filmez, c'est très, très simple. Petite question, ça dure 30 secondes. Soyez pas gênés. Et on débute toujours l'épisode avec ça. Vous envoyez ça par courriel studio-cube.radio. Et j'attends vos questions. Mais aujourd'hui, j'ai une question de Marcela. Bonjour, Isabelle. J'ai une question pour vous. J'aimerais vous demander quel aliment je dois manger pour éviter la baisse d'énergie l'après-midi. Merci. Bye. Ça, ça arrive à plusieurs personnes. Le fameux coup de bord en après-midi. Puis ça peut être plein, plein, plein de facteurs qui expliquent le coup de bord. D'abord, le manque de sommeil. On va recevoir aujourd'hui Maude Bouchard qui est spécialiste en sommeil, comment mieux dormir. C'est sûr que ça peut faire toute la différence. Une mauvaise alimentation, des carences en vitamines, en minéraux, une hydratation qui n'est pas suffisante, qui peut amener un coup de bord également. Puis les variations hormonales. On sait autour de la ménopause, de la périménopause. Si je commence par mon premier conseil pour vraiment éviter le coup de bord l'après-midi, ça serait d'avoir 15 à 20 grammes de protéines par repas. Le matin, je vous donne un déjeuner typique. Deux toasts, pains blancs, confiture, gros verre de jus d'orange. Vous vous dites, hé, là, j'ai ma vitamine C, je pars la journée du bon pied. Vous n'avez dans ce déjeuner que 6 grammes de protéines. On espère avoir 15 à 20 grammes de protéines par repas pour être bien soutenu puis aussi ralentir la vitesse d'absorption des sucres, des glucides. Si on a juste des glucides comme le petit déjeuner que je viens de vous nommer, ça donne un coup d'énergie rapide. Après, il y a une décharge d'insuline qui fait chuter le taux de sucre dans le sang, la glycémie, puis là, on se sent de nouveau amorphe. On ne se sent pas bien. Fait qu'il faut revoir le petit déjeuner. Puis, j'ai pensé vous donner des idées de petit déjeuner qui apportent pour chacun 20 grammes de protéines et plus. Par exemple, si je prends des céréales, là, au rayon des céréales, c'est un petit peu fou. Les céréales à déjeuner, il y a tellement de sucre là-dedans puis il manque de fibres. Une des meilleures céréales à déjeuner commerciales, c'est shredded wheat. Pourquoi? Parce que la liste d'ingrédients, c'est genre blé, anti-sel, et je pense que c'est à peu près tout. Donc, c'est une céréale qui a très, très peu de sucre. Je pense même que c'est 0 grammes de sucre puis qu'il y a beaucoup de fibres. Donc, un bon choix de céréales, c'est plus de 4 grammes de fibres. J'ajoute une tasse de lait. Regardez l'épisode sur les laits que j'ai fait récemment. Il y a des laits qui apportent 8-9 grammes de protéines puis il y en a qui en apportent 18. C'est sûr que si je mets une tasse de lait à 18 grammes, j'atteins facilement le 20 grammes recommandé pour mon petit déjeuner. Si j'ai un lait à 8 grammes ou encore une boisson végétale de soya à 8 grammes, je peux m'ajouter un petit peu d'amandes effilées puis voilà, j'ai mon déjeuner à 20 grammes de protéines. Je pourrais aussi faire un gruillot overnight, donc gruillot du lendemain où j'ai une demi-tasse de flocons d'avoine. On sait qu'il y a un petit peu de protéines déjà dans l'avoine. Il y a des glucides d'absorption lente. Je mets du yogourt grec parce que le yogourt grec ou encore le type islandais, on a beaucoup plus de protéines qu'un yogourt régulier. Et par exemple, je prends une boisson de soya qui est la boisson végétale la plus riche en protéines. Bien voilà, j'ai aussi mon 20 grammes de protéines le matin. Bien, je pourrais aussi prendre deux toasts. La boulangerie Saint-Méthode a 10 grammes de protéines dans le pain quinoa pour deux rôtis. J'ajoute 30 millilitres de beurre d'arachide. Pas juste une petite flip de beurre d'arachide. Là, souvent, ça, c'est 15 ml. C'est pas assez. Il faut mettre un bon 2 cuillères à soupe de beurre d'arachide. Puis voilà, j'ai mon 20 grammes de protéines. Ou je pourrais prendre un muffin anglais avec deux oeufs. J'ai mon 20 grammes de protéines. Voilà pour le petit déjeuner. Pour le lunch, ça prend au moins 60 grammes de protéines dans le sandwich. Si vous avez un sandwich ou une salade, par exemple, c'est l'équivalent d'une demi-boîte de thon. Les boîtes de thon régulières, c'est une demi-boîte, 60 grammes. Ça pourrait être également 60 grammes de poulet de la veille. Vous en faites cuire plus, vous prenez 60 grammes. Ça pourrait être une tasse de pois chiches. Parce que si vous avez une belle salade de légumes, puis on aime ça durant l'été, mais que vous avez juste un quart de tasse de pois chiches, ce n'est pas suffisant pour aller chercher le 20 grammes de protéines. Donc, une tasse de pois chiches. Et puis, ça pourrait être une boîte de type bento. C'est la mode. Deux oeufs cuits durs, un petit peu de crudité. Hummus. Rappelez-vous que le hummus, 2-3 grammes de protéines. Ça fait que si vous en faites votre source de protéines principale, c'est vraiment comme deux cups individuels complètes qui apportent 5 grammes chacune de protéines avec des craquelins qui vont compléter l'apport en protéines. Donc, 15-20 grammes de protéines matin, midi, soir. Soit, il n'y a pas de problème, c'est facile. Et 5 à 10 grammes par repas. Par collation, pardon. Et les collations doivent apporter des glucides et des protéines. On veut de l'énergie. Des glucides nous donnent de l'énergie rapidement. Les protéines vont ralentir la vitesse d'absorption des glucides. Exemple, une pomme avec un morceau de fromage. Une pomme avec une poignée d'amande. Des crudités avec du fromage. Donc, mariés glucides et protéines. Puis ça, je pense que je vais faire une chronique complète là-dessus. Autre conseil pour éviter le coup de bord, avoir une source de vitamine C le matin qui va permettre de mieux absorber le fer non hémique qui est difficile à assimiler. Parce qu'on sait, si on est fatigué, ça se peut qu'on ait de l'anémie. Faites un bilan sanguin pour voir si c'est une carence en fer ou encore en vitamine B6 ou encore en vitamine B12. Donc, la vitamine C, on trouve ça notamment dans les fraises, les kiwis, les agrumes. C'est une bonne idée de commencer la matinée. C'est le temps des fraises, par exemple, avec des fraises le matin. Ensuite, boire deux litres d'eau par jour. On a fait une chronique sur l'hydratation. Deux litres d'eau, c'est important parce que souvent, la fatigue est reliée et les maux de tête, une difficulté de concentration à une déshydratation. Le café, pourquoi pas? Mais le café, essentiellement le matin parce que ça peut nuire au sommeil. Le café, c'est un stimulant du système nerveux central. Deux, trois cafés par jour sans problème. L'après-midi, j'aime bien le matcha latte. Dans le matcha, on a des 4 T chines. C'est excellent pour la santé. C'est une énergie de plus longue durée. Puis comme le thé a de la L-théanine qui est calmant, bien, ça va moins affecter le sommeil aussi. Si on a trop de glucides le midi, genre, mettons que moi, je mange un gros bol de pâte avec un pain à l'ail le midi. Là, je vais m'endormir l'après-midi. Il y a une chercheure qui est professeure, maintenant retraitée à la Université McGill, Louise Thibault, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les aliments et le cerveau », qui a démontré que si on veut avoir nos fonctions cognitives optimisées l'après-midi, genre, être vraiment alerte, bien, on va avoir un lunch qui est essentiellement protéiné, genre protéines-légumes. Fait que prenez le midi une belle salade avec poulet grillé, tofu grillé. Là, on est vraiment dedans. Là, ça va prévenir le coup de barre l'après-midi. Si on a trop de glucides, ça élève la sérotonine en circulation, qui est le neurotransmetteur du bien-être, et ça fait qu'on s'endort. C'est correct d'avoir des glucides le soir. On veut bien s'endormir. On veut une bonne nuit de sommeil. Mais d'avoir trop de glucides l'après-midi, on va se sentir comme vraiment amorphe. Là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, l'après-midi, on va aller chercher une boisson énergisante ou même du chocolat qui contient de la caféine pour nous stimuler un petit peu. Puis, c'est pas ça la solution. Donc, en résumé, s'hydrater, avoir 15 à 20 grammes de protéines pour l'ensemble des repas de la journée. Le café ou le matcha, oui. Le café, surtout le matin. Le thé vert, le matcha, l'après-midi, c'est très bien. Peu de glucides le midi, davantage le soir. Ça ne veut pas dire d'avoir zéro glucide. Ça veut juste dire d'avoir peut-être une quantité d'une demi-tasse de quinoa, d'une tranche de pain le midi. Des fois, des tartines, j'aime bien parce que c'est une seule tranche de pain. Puis, à ce moment-là, ça laisse plus de place aux garnitures. Très tendance aussi des belles recettes de tartines un peu partout sur les réseaux sociaux. Et je terminerai sur limiter les sucres concentrés parce que les sucres ajoutés, ça élève la glycémie. Quand on a des pics de glycémie trop importants et pas suffisamment de protéines et de fibres pour ralentir ces pics-là, bien, ça peut faire en sorte qu'on se sent très, très, très fatigué l'après-midi. Alors, voilà mes conseils pour aujourd'hui sur le coup de bord l'après-midi. Merci. Merci.